Musique On va commencer. Bienvenue. Je suis vraiment ravi de vous voir si nombreux. Vous pouvez comprendre que pour un professeur au Collège de France, le pire cauchemar, c'est voir l'amphithéâtre vide. Je vous remercie de l'intérêt. Pardon ? Oui, on a compris. Donc, merci d'être là. C'est bien maintenant ? Donc, cette année, je vais me concentrer sur une discipline relativement nouvelle, que c'est la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN ancien, de l'ADN des anciens organismes, y compris des anciens humains. Et on va voir comment l'étude de l'ADN ancien peut nous renseigner sur l'histoire de notre espèce, les humains, homo sapiens, ainsi que sur leur migration à travers la planète et les différents événements de métissage qui ont donné lieu à qui nous sommes, nous tous, aujourd'hui. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la paléogénomique, la paléogénomique, comme je vous disais, c'est l'étude de l'ADN des organismes ou des populations du passé. Il est devenu possible quand les méthodes de la biologie moléculaire ont permis l'analyse de l'ADN préservés dans certains restes biologiques, comme les ossements, les dents, les tissus des momies, par exemple, ou encore les coprolites, c'est-à-dire les excréments fossilisés. Et tous ces tissus peuvent dater de quelques centaines ou quelques milliers d'années jusqu'à plus d'un million d'années, comme vous allez voir. Donc, la possibilité de séquencer l'ADN provenant des restes fossiles a vraiment bouleversé notre vision, pas seulement sur les origines de l'humanité, mais surtout sur les différents niveaux de métissage que notre espèce homo sapiens a eus, avec d'autres formes humaines, aujourd'hui disparues, comme on va voir, par exemple, l'homme de Néandertal, mais également la relation entre nous, les humains, et les pathogènes qu'on va voir dans des séminaires la dernière semaine. Mais l'importance de la paléogénomique, pour mieux comprendre nos origines, nos migrations, enfin l'histoire de nous tous, bat au-delà de l'histoire de l'humanité, car elle peut être aussi utilisée au service de la santé humaine, comme le prouve l'attribution du prix Nobel de médecine ou physiologie l'année dernière à Svante Paabo, donc chercheur suédois, pour être le fondateur de cette discipline, la paléogénomique. Et le prix Nobel l'y a été attribué, je cite, pour ses découvertes concernant les génomes d'hominines étantes et l'évolution humaine. En revelant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominides disparus, ses découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques. A saluer le Jouer Nobel. Donc, cette année, on va voir aujourd'hui une introduction rapide sur la paléogénomique et un peu la base de cette discipline. Et après, on va se concentrer sur le premier grand continent ou berceau de notre espèce, l'Afrique, c'est-à-dire en quoi la paléogénomique nous a aidés à mieux comprendre l'histoire de nous tous, parce que nos origines sont en Afrique, mais aussi en particulier l'histoire des populations africaines. Je vous préviens déjà qu'il y a peu d'études en paléogénomique en Afrique qu'on va le voir. Cette année, chaque cours sera suivi dans le séminaire, tout de suite, en français. Et aujourd'hui, ça va être aussi relié à l'Afrique et je vais vous présenter après la personne qui va le donner. La semaine prochaine, on va se concentrer sur l'Europe et on va voir comment, grâce aux études en paléogénomique, on a su que nous tous, en tout cas ceux entre nous qu'on est d'origine européenne, on est le résultat de trois grands composants génétiques qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des Européens. On va voir le 17 mars l'Asie, ou les Asies, comme je les ai appelées, parce qu'on ne peut pas parler de la population asiatique, il y a au moins cinq différentes Asies qu'on va voir. Et on va finir le 24 mars pour les dernières terres qui ont été peuplées par les humains, c'est-à-dire les Amériques, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, le Pacifique Sud, l'exemple que je donne toujours, n'oublions pas que ce qu'on appelle le triangle polynésien, au nord, Hawaï, au sud-ouest, la Nouvelle-Zélande et au sud-est, l'île de Pâques, ils ont été peuplés par les humains il y a juste 700 à 1 000 ans. Avant, il n'y avait pas d'humains. Chacun de ces cours, comme je vous le disais, sera suivi dans le séminaire dans la foulée. Donc, le premier, c'est aujourd'hui, sur le métissage. Le deuxième, vendredi prochain, ça va être sur comment on peut aussi comprendre les migrations humaines à travers les migrations des animaux, toujours sur la base de l'ADN ancien. Le 17 mars, on aura un des grands spécialistes de la paléogénétique, Ludovic Orlando, qui va parler comment l'ADN des chevaux peut nous renseigner sur l'histoire de nos migrations. Et enfin, on va finir le dernier jour avec un séminaire d'Étienne Patin qui va nous raconter comment l'étude de l'ADN ancien peut aussi nous illuminer, nous éclairer sur l'histoire des grandes épidémies du passé. Mais avant de parler de paléogénomique, ou même de génétique, voyons rapidement la façon dont notre espèce est apparue sur la base de la paléanthropologie. Tout d'abord, concentrons-nous sur la phase la plus ancienne qui comprend la séparation des ancêtres des humains modernes, donc Homo sapiens, des humains archaïques il y a environ 300 000 ans, à un million d'années. Nous pouvons voir ici, en noir, les humains, c'est-à-dire la lignée Homo sapiens qu'on va souvent appeler les hommes anatomiquement modernes. Et on va voir pourquoi dans quelques secondes. Nous pouvons déjà voir que tous les humains, en noir, sont localisés en Afrique ou juste à côté, au Moyen-Orient. On a trouvé des restes fossiles qui sont probablement aussi d'Homo sapiens, mais à un stade de l'évolution plus précoce qu'on voit ici en gris, comme par exemple l'homme de Djeberl-Hiroud, identifié par Jean-Jacques Blanc, comme vous savez, professeur aussi au Collège de France, mais aussi, on en trouve en Afrique du Sud, voire en Grèce. Donc, des hommes, des esqueletts, qu'on pense être sapiens, mais à un stade, comme je vous disais, plus précoce. Nous pouvons voir aussi les Néandertaliens, en rouge ici, qui ont vécu principalement en Europe, mais jusqu'à l'ouest de la Sibérie, entre il y a environ 250 000 ans et 40 000 ans. Enfin, on peut voir également la présence de l'homme de Denisova, ici, donc le cousin asiatique de l'homme de Néandertal, on va parler aussi de lui, qui aurait vécu quelque part, on ne sait très peu, en Asie de l'Est ou probablement plus en Asie du Sud-Est, jusqu'à il y a environ 40 000 ans. D'autres restes fossiles, ici en bleu clair, qu'on pense aussi appartenir à la lignée des Denisoviens, même si cette apparence Denisoviens reste quelque part controversée. Et enfin, on peut voir aussi en vert clair la présence d'autres lignées archaïques, comme serait l'homme de Fleurès, en Indonésie, caractérisé par sa petite taille. Focalisons-nous maintenant uniquement sur notre espèce, les hommes anatomiquement modernes, et pourquoi on les appelle comme ça ? Parce qu'on a un très gros cerveau, un cran à parois fines et à voûte haute, avec un front plat et presque vertical. Les visages des humains présentent également beaucoup moins de lourdes crêtes sourcilières et le prognatisme typique des autres premières humains. Nos mâchoires sont également moins développées, avec des dents plus petites. Nous avons vu que les premiers restes fossiles d'hommes modernes ont été retrouvés en Afrique, mais la question est où en Afrique ? On trouve les fossiles les plus anciens, car cela pourrait nous indiquer le berceau d'origine de notre espèce. Les fossiles les plus anciens d'hommes modernes, on les trouve en Éthiopie, chez celui connu comme le Homo Kibish, daté d'environ 195 000 ans. Et aussi, Erton A et 2, daté d'environ 160 000 ans, que l'on peut voir ici. Ici, vous avez les différents fossiles avec l'âge. Toutefois, si on relâche un peu cette définition stricte d'hommes anatomiquement modernes, les fossiles les plus anciens appartenant probablement à Homo sapiens, comme on vient de voir, on les trouve au Maroc, donc le fameux homme de Geberle et Ruth, qui date d'environ 300 000 ans. Cette découverte de Jean-Jacques Hublin a complètement bouleversé notre vision sur les origines de notre espèce. Pas seulement parce que ça a reculé d'environ 100 000 ans ce qu'on pensait comme date d'apparition, mais aussi en suggérant qu'il aurait pu apparaître dans plusieurs endroits différents de l'Afrique. A noter que la paléogénomique n'a pas pu aider pour l'instant à résoudre ce débat, car le génome le plus ancien de l'Afrique disponible aujourd'hui date d'environ juste 15 000 ans. Hors d'Afrique, les fossiles les plus anciens appartenant à Homo sapiens, on les trouve dans les grottes israéliennes de Skoul et Kafseh datées d'entre 90 000 et 130 000 ans. Ce seraient les premières Homo sapiens qu'on trouve hors d'Afrique. Et aussi à Al-Wusta, en Arabie saoudite, datées d'environ 90 000 ans. Des fossiles d'Homo sapiens encore plus anciens, on les trouve, mais leur appartenance encore une fois à la lignée sapiens reste débattue. Comme je vous disais, il y en a un dans la grotte Apidima en Grèce datait de 210 000 ans et l'autre dans la grotte Misliya toujours en Israël datait d'environ 190 000 ans. 180 000 ans. Toutefois, les datations des restes fossiles d'Homo sapiens retrouvées hors d'Afrique datent tous de moins de 60 000 ans. C'est-à-dire, on a ces exemples en Israël qui pourraient considérer que c'est une petite extension de l'Afrique parce que qui nous dit que le Sinaï à partir d'ici c'est l'Afrique et à partir de là c'est le Proche-Orient. Ça c'est les humains qu'on a défini cette division. En tout cas, tous les restes fossiles où on en commence à trouver beaucoup d'Homo sapiens hors d'Afrique la plupart datent d'environ de moins de 60 000 ans. Ce qui suggère que les migrations associées à cette première sortie d'Afrique c'est-à-dire celle il y a plus de 100 000 ans qu'on trouve en Israël voire en Grèce n'a pas été une sortie d'Afrique fructueuse qui a donné lieu à une grande migration des populations. Donc, ces fossiles plus anciens en Israël par exemple reflèteraient l'expansion de l'ère géographique africaine de sapiens vu la position de corridor géographique du Proche-Orient et la phase de dispersion principale de l'homme aurait eu lieu beaucoup plus tard. Comme le confirmera la génétique, il y a eu donc une deuxième vague d'expansion hors d'Afrique pour regagner le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie de l'Est d'une part et l'Asie du Sud par une route côtière d'autre part et celle-ci, cette deuxième migration hors d'Afrique fructueuse, il aurait commencé il y a environ entre 60 et 80 000 ans. Quant à la perle génomique, elle montre que les génomes d'individus ayant des ancêtres humains modernes en Nord-Asie seraient compatibles aussi avec une sortie d'Afrique fructueuse il y a environ 60 000 ans. Mais la question qui reste vraiment débattue jusqu'à l'arrivée des données génétiques était comment et où notre espèce est apparue. Différents modèles ont été proposés par les paléanthropologues pour expliquer les origines de la lignée Homo sapiens à partir de son antécesseur Homo erectus et surtout pour déterminer la région géographique où cette transition ou ces transitions se seraient réalisées. Parmi les polygénistes, c'est-à-dire ceux qui défendent plusieurs origines indépendantes d'Homo sapiens, c'est-à-dire un origine indépendant en Afrique, un origine indépendant en Europe, etc. On trouve Carlton Kuhn, connu d'ailleurs par ses pensées racistes, qui proposa au début des années 60 le modèle en candelabre selon lequel les populations d'Africains, d'Européens, des Asiatiques et Océaniens d'aujourd'hui seraient le résultat d'une évolution indépendante et séparée des Homo erectus loco car chacun évoluait vers d'Homo sapiens loco. Ce modèle défendait cette idée relativement peu parcimonieuse car elle fait appel à une évolution parallèle et indépendante et donc convergente des traits caractérisant tous les humains modernes aujourd'hui. Donc pour pallier ces failles et pour s'éloigner des théories racistes de Kuhn il y a eu après d'autres anthropologues qui ont proposé une version intermédiaire c'est-à-dire le modèle multirégional selon lequel malgré l'évolution parallèle des différentes populations d'Erectus vers sapiens partout dans le monde il y aurait eu des échanges génétiques entre eux qui expliqueraient notre apparence physique car on est tous des hommes et des femmes anatomiquement modernes donc ça expliquerait le phénotype commun de tous les humains. Donc le modèle multirégional est principalement associé à Milford Wolpoft qui le proposa en 1984 et ce modèle accepterait également une continuité régionale dans chaque continent c'est-à-dire par exemple que les Européens d'aujourd'hui parteraient gérer des liens avec des anciens Européens comme les Néandertaliens et de même pour les autres populations du globe. A l'opposé des modèles polygénistes on trouve les modèles monogénistes pour qui la transition d'Erectus vers sapiens serait faite sur un seul continent. C'est dans ce cadre que les anthropologues Christringer et Peter Andius ont proposé en 1988 le modèle du remplacement rapide ou plus connu par son nom anglais Out of Africa qui propose que tous les humains actuels dérivent d'une seule et unique population d'homo sapiens africains qui auraient quitté l'Afrique et auraient remplacé toutes les populations d'autres humains qui habitaient dans les autres continents. Un variant de ce modèle proposé par Gunther Brauer en 1989 est le modèle d'assimilation qui défend l'idée que durant la dispersion d'homo sapiens à partir toujours de l'Afrique il n'aurait pas complètement remplacé les autres lignées qu'il aurait trouvées en Europe ou en Asie ou ailleurs mais au contraire il se serait hybridé avec ces autres lignées. Et c'est là que la génétique aussi bien des populations modernes que basait fondée sur l'ADN ancien a permis d'établir de façon directe à partir de la fin des années 80 les liens généalogiques entre les humains et délucider le lieu d'origine de notre espèce. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui alors sur la diversité génétique des populations humaines ? On sait que les populations africaines entre elles montrent plus de diversité génétique que les populations hors d'Afrique. Plus de diversité génétique se traduit avec plus d'ancienneté. Ça nous a dit déjà que les populations hors d'Afrique sont plus jeunes car ils présentent moins de diversité génétique que les populations en Afrique. Deuxième chose je vais aller très vite sur ça parce que ça a fait l'objet des cours dans d'autres années mais pour ceux qui n'ont pas assisté juste quelques diapos pas seulement les populations humaines hors d'Afrique sont plus jeunes que les populations africaines mais toutes les populations humaines hors d'Afrique trouvent leurs racines dans les populations africaines. Donc le fait que les populations humaines aujourd'hui montrent ces hors d'Afrique des métissages avec d'autres lignes comme c'est l'homme de Néandertal mais que les populations comme les européennes d'aujourd'hui on est bien distants des Néandertaliens même si on a un peu de traces rejettent tous les modèles de continuité régionale en faveur des modèles dominés par leur remplacement c'est-à-dire la sortie d'Afrique et l'arrivée des sapiens d'Afrique dans tous les autres continents. La génétique aussi plus tard et grâce à la Dénantia a soutenu le modèle d'assimilation c'est-à-dire nous tous dérivons des populations de sapiens qui sont venues d'Afrique mais ces populations de sapiens qui sont venues d'Afrique en arrivant en Europe par exemple se sont métissés avec des populations locales comme les Néandertaliens et nous en portons toujours les traces aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les migrations humaines à partir des données génétiques ? Le consensus est que les humains commencent à se disperser à travers le monde pour s'installer véritablement partout il y a environ 60 000 ans et rapidement gagner l'Asie du Sud-Est l'Australie l'Europe et l'Asie de l'Est les humains auraient ensuite attendu des estimations beaucoup plus lointaines comme les Amériques il y a environ 15-20 000 ans on le verra ça dans le dernier cours puis les îles lointaines de l'Océanie où ils se sont installés comme je vous disais très récemment nous savons également aujourd'hui que la diversité génétique des populations humaines diminue à fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique ce n'est pas tous les Africains qui ont quitté l'Afrique les couleurs réflectent la diversité génétique donc une partie des Africains quitte l'Afrique et une partie de cela part vers là et une partie de cela part vers le Sud c'est ce qu'on s'appelle des goulots d'étranglement en série donc ce qu'on peut voir ici clairement des études génétiques ça c'est la diversité génétique par rapport à la distance en kilomètres d'Afrique de l'Est évidemment les Afriques de l'Est ici vous avez les populations africaines ici vous avez les Asiatiques de l'Est les Européens ici vous avez les populations amérindiens du centre de l'Amérique et du sud de l'Amérique donc vous pouvez voir que plus on s'éloigne de l'Afrique moins de diversité génétique on trouve la génétique aussi a pu montrer et je y reviendrai par continent par continent après qu'on peut avoir une structure génétique des populations même à niveau régional vous pouvez voir ici ça c'est une analyse en composant principal plus loin sont deux points plus différents sont génétiquement mais ce qu'on peut voir c'est que même au niveau du Moyen-Orient on peut voir des différences claires entre des Mozabites par exemple des Druzes et des Bédouins on peut voir ici ce sont dans les îles Orcades ici vous avez ces trois îles et ici vous avez la génétique de ces trois îles vous pouvez voir qu'on peut les distinguer parfaitement même on peut distinguer au sein d'un petit pays comme c'est la Suisse les individus dépendant de la langue qu'ils parlent vous pouvez voir que les Russes les Russes les Suisses francophones ici en vert ressemblent plus aux français en vert plus clair de même pour les Suisses allemandiques qui vont plus ressembler aux allemands d'aujourd'hui et de même pour ceux qui sont locuteurs de l'italien mais revenons maintenant à la paléogénomique une fois cette introduction générale terminée et l'ère de la paléogénomique a fait ses débuts en 1984 avec la publication de la séquence d'un segment d'ADN mitochondrial c'est-à-dire cet ADN hérité par nos mères provenant du Kegkwaga c'est une sous-espèce de zèbre d'Afrique du Sud qui s'étend à la fin du XIXe siècle en 1985 Svante Paabo a réussi pour la première fois aussi à séquencer des petits morceaux de génome d'une momie égyptienne datant de 2400 ans un exploit à l'époque je vois que ça nous paraît très normal qui relevait de la science-fiction presque 40 ans après maintenant ces premières études beaucoup de défis méthodologiques ont été relevés comme le fait que l'ADN ancien comme vous pouvez imaginer est fortement dégradé altéré chimiquement et fortement contaminé par tout ce que c'est passé après mais avec des progrès aussi bien technologiques dans les techniques de séquençage d'ADN à haut débit mais aussi les avancements bioinformatiques pour l'analyse de ces données complexes on s'est affranchis en tout cas d'une façon raisonnable de toutes ces difficultés aujourd'hui comme vous le savez on dispose de l'ADN de plusieurs plusieurs néandertaliens des animaux anciens comme des chevaux ayant vécu il y a plus de 500 000 ans ou des mammouths qui ont vécu il y a plus de 1 million d'années comme vous verrez vous verrez tout ça avec le séminaire d'Eva Maria Ghegel et de Ludovic Orlando mais les derniers travaux en paléogénomique datent d'il y a quelques mois ils ont vraiment battu le record des fragments d'ADN datant d'il y a 2 millions d'années ont pu être séquençés battant l'ancien record de 1,2 million d'années lors du séquençage de l'ADN d'un mammouth dans cette nouvelle étude les auteurs ont séquencé l'ADN provenant d'une formation géologique au nord de la Groenland appelée Cap Copenhagen ils ont prélevé 41 échantillons d'ADN environnemental qu'ils étaient dans l'argile ou dans le quartz et le sédiment a préservé dans la glace ou le pergé du sol et surtout n'a pas été dérangé par l'homme pendant 2 millions d'années en séquençant cet ADN environnemental qu'on trouve dans ces sédiments les chercheurs ont pu voir qu'il y a 2 millions d'années le Groenland abritait un écosystème complètement différent de celui d'aujourd'hui car au début du Pleistocène le climat était bien plus chaud qu'aujourd'hui avec des températures annuelles moyennes de 11 à 19 degrés au-dessus des valeurs contemporaines donc grâce aux fragments d'ADN séquencé ils ont établi que l'écosystème en Groenland il y a 2 millions d'années était constitué de nombreux arbres différents formant une forêt boréale des bouleaux des peupliers des tuyats et des nombreux arbustres et en plus parmi les plantes détectées qui ici en gros je ne vais pas rentrer dans les détails mais sont les génomes et ils ont détecté des génomes nouveaux qu'ils n'étaient pas détectés auparavant quant aux animaux qu'ils ont trouvés aussi l'ADN de reste animaux dans le nord du Groenland ils se sont aussi révélés bien plus nombreux qu'attendus avec d'animaux tels que des mastodontes des rennes les rongeurs ou des oies tous étant ancestraux à leur apparenté actuelle la présence d'espèces marines dont le limule et les algues vertes confirment un climat bien plus chaud que celui d'aujourd'hui mais plus généralement cette étude a été importante car il ouvre de nombreux et de nouveaux domaines de recherche démontrant qu'il est possible de suivre l'écologie et l'évolution des communautés biologiques il y a deux millions d'années et de reconstruire des anciens écosystèmes qui ont survécu dans l'ADN environnemental ancien vraisemblablement survécu grâce à sa fixation sur les surfaces minérales donc pour résumer les techniques en paléogénomique nous permettent de s'intéresser à des questions majeures en archéologie ou en paléanthropologie comme la domestication des animaux l'évolution des espèces sauvages en réponse au changement climatique l'évolution de l'espèce humaine et ses migrations et ses métissages mais aussi nos relations avec les agents infectieux donc la discipline connue sous le nom de paléopathologie et vous le verrez avec Étienne Patin donc jusqu'à il y a environ 40 000 ans nous n'étions pas les seuls représentants de la lignée homo dans la planète nous avions les Néandertaliens qu'ils ont habité en Europe et en Asie de l'Ouest jusqu'à il y a 40 000 ans et les plus anciens Néandertaliens fossiles connus sont ceux de la Cima de los Ouest en Espagne datés de 430 000 ans on verra ça la semaine prochaine de même je vous disais l'homme de Denisova son forme humaine qu'a vécu en Asie et qui partage un ancêtre avec les Néandertaliens datant d'environ 500 000 ans grâce au séquençage de plusieurs génomes néandertaliens et d'un seul génome des Nézoviens nous savons aujourd'hui que toutes les populations hors d'Afrique portent dans leur génome des traces d'ADN néandertaliens à la hauteur d'environ 2,5% et tous les individus de l'Asie de l'Est portent en plus des traces de matériel génétique d'origine des Nézoviens à la hauteur de moins de 1% à l'exception des populations du sud-est asiatique et du pacifique qui peuvent montrer des niveaux d'héritage des Nézoviens à la hauteur de 3,5% plus les 2% que tout le monde dort d'Afrique a d'origine néandertaliens mais la question qui reste est quand et comment ce métissage s'est produit dans le consensus et que pour les Néandertaliens le modèle le plus parsimonieux implique un seul événement majeur même s'il n'y en a plus d'autres qui n'ont pas laissé beaucoup de traces d'un angénome donc un seul événement majeur de métissage entre les Néandertaliens et le groupe d'humains qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans environ quant au métissage entre Dénisoviens et populations humaines la situation est beaucoup plus complexe différentes études sont intéressées à cette question y compris une étude de mon laboratoire en comparant le résultat en comparant le seul génome Dénisoviens dont on dispose aujourd'hui avec tous les morceaux d'origine Dénisoviens qu'on trouve dans les populations du Pacifique d'aujourd'hui nous avons pu voir qu'il y a eu au moins quatre événements indépendants de métissage entre les Dénisoviens ou des lignées reliées aux Dénisoviens et les populations du sud-est asiatique et du Pacifique mais concentrons-nous maintenant sur les génomes anciens de notre espèce qui sont la base des cours de cette année voici un aperçu des génomes humains anciens publiés jusqu'en juin de l'année dernière les grands cercles indiquent les individus âgés de plus de 30 000 ans les cercles moyens indiquent les individus âgés d'entre 10 000 ans et 30 000 ans et les petits cercles indiquent les individus âgés de moins de 10 000 ans on peut voir déjà que la plupart des génomes dont on dispose aujourd'hui datent de la période de l'Holocène c'est-à-dire des 10 000 dernières années et surtout on peut voir aussi qu'on dispose beaucoup de génomes en Europe et un peu moins en Asie et très peu de génomes anciens en Afrique au sud-est asiatique et en général dans les Amériques rappelons-nous parce que je vais en parler suivant des différents grandes périodes de la préhistoire souvent on va parler du Pleistocène et de l'Holocène et c'est une façon très sommaire pour distinguer en gros tout ce que c'est le paléolithique quand on était des chasseurs-cueilleurs et tout ce que c'est le néolithique très généralement parlant quand on est devenu agriculteur ces divisions sont parfois très artificielles varient entre continents donc ça je vous l'ai dit juste pour que vous ayez une vision générale le paléolithique finit il y a environ 12 000 ans pendant le paléolithique qu'est-ce que c'est arrivé d'important beaucoup de choses dont l'apparition des premiers lignées au Mans il y a quelques millions d'années l'apparition des néandertaliens on ne sait pas très bien mais il y a environ probablement 300 000 ans et la sortie de l'Afrique de l'homme moderne il y a environ 60 000 ans après pendant le mésolithique c'est une période un peu tampon entre le paléolithique des chasseurs-cueilleurs et le néolithique qui est marqué par l'arrivée d'un nouvel mode de vie l'agriculture on a appris à produire la nourriture donc on rentre vraiment dans le néolithique et après l'âge de bronze l'âge de fer et l'ère commune qui à son tour elle est divisée en antiquité Moyen-Âge etc mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est dans le cadre des cours de cette année et quelles informations le séquençage de l'ADN des humains ayant vécu dans différentes époques donc de l'ADN ancien peut nous apporter en plus de ce qu'on sait déjà sur la base de l'ADN des populations modernes pour illustrer l'utilité de l'ADN ancien regardons un exemple en Europe où on peut voir qu'il y a trois grands composants génétiques que vous pouvez voir ici en couleur celle en bleu correspondant aux chasseurs-cueilleurs du paléolithique on verra tout ça très en détail la semaine prochaine celle en jaune correspondant aux fermiers à Anatolien arrivés en Europe dans les dernières 10 000 ans et celle en rose correspondant au peuple provenant des steppes associées à la culture yamna qui sont arrivés en Europe il y a environ 4500 ans si l'on se concentre sur la Grande-Bretagne maintenant ici on peut voir des individus anciens donc les cercles projetés sur la diversité des Européennes des Européens actuels y compris les Anglais le patrimoine génétique des personnes qui vivaient en Grande-Bretagne a considérablement changé au fil du temps reflétant une histoire complexe de migration et métissage on peut voir qu'au cours des périodes paléolithiques et mésolithiques donc il y a environ plus de 10 000 ans donc le groupe 1 ici en bleu donc ce sont des Anglais qui ont vécu en Grande-Bretagne il y a plus de 10 000 ans les individus de Grande-Bretagne ressemblent génétiquement aux chasseurs cueilleurs européens mais cette diversité génétique on ne la trouve plus dans les Anglais d'aujourd'hui au cours du néolithique donc il y a environ 10 000 ans le groupe 2 on peut voir que les Anglais du néolithique se ressemblent déjà plus au peuple européen anatolien qui ont amené ici un jeune plus clair l'agriculture en Europe et puis c'est à partir de l'âge du bronze que les Anglais commencent à ressembler aux Anglais actuels donc vous pouvez voir c'est juste pour vous montrer qu'il y a des populations anciennes par exemple des chasseurs cueilleurs qui n'ont pas laissé des traces ou ont laissé peu de traces dans les génomes actuels et là on parle d'une discontinuité génétique tandis qu'il peut y avoir d'autres populations comme c'est le cas ici des populations dans l'âge du bronze qui ont laissé des traces génétiques dans nos génomes à nous tous aujourd'hui et là on parle d'une continuité génétique ainsi si l'on prend plus généralement l'histoire de l'homme l'histoire génétique des humains on peut voir que les analyses d'humains anciens ont montré que certains humains n'ont pas contribué certains humains ici on les verra en détail dépendant dans quel continent ils ont été retrouvés certains génomes humains qui représentent des anciennes populations humaines qui sont disparues se sont étants et n'ont pas contribué à aucune ou très peu populations humaines actuelles tandis que d'autres humains qu'on va voir la semaine prochaine en Europe qui représentent des anciennes populations retrouvées en Roumanie ici et en Belgique ici ils ont contribué à la diversité génétique d'aujourd'hui donc on le verra pour chaque région du globe l'étude de l'ADN ancien a surtout éclairé les mouvements des populations humaines datant de l'Holocène c'est-à-dire dans les dernières l'histoire des humains des dernières dix décennies dix millénaires pardon ces études ont aussi éclairé l'histoire récente de tous les continents de l'Afrique malgré la pauvreté des données provenant de la dénonciation jusqu'aux Amériques où on va voir que trois grandes vagues d'émigration ont donné lieu à la plupart des populations natives de l'Amérique d'aujourd'hui allant de l'Arctique jusqu'au Cône-Sud donc enfin concentrons-nous sur la première partie du monde qu'on va voir que c'est l'Afrique comme nous l'avons vu l'Afrique présente le plus haut niveau de diversité génétique humaine de la planète mais est également caractérisée par une grande diversité linguistique culturelle et phénotypique plus de 2000 langues différentes sont parlées aujourd'hui en Afrique ce qui représente près d'un tiers des langues du monde les populations africaines vivent également dans des environnements extrêmement variables allant du plus grand désert du monde dans le Sahara à la deuxième plus grande forêt tropicale humide après l'Amazone c'est la forêt équatoriale de l'Afrique en passant par la savane les marées et les autres terres de montagne résultant de leur histoire démographique mais aussi de leur adaptation aux environnements verriers les populations africaines présentent également une large diversité culturelle et phénotypique entre autres on trouve les chasseurs-cueilleurs cohissants locuteurs des langues à cliques habitant l'Afrique méridionale les chasseurs-cueilleurs Sandaouais et les Hadza habitant l'Afrique de l'Est les chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale dites parfois pigments en passant par les peuples fermiens locuteurs des langues bantou habitant la plupart de l'Afrique subsaharienne les populations africaines pratiquent également un large éventail de modes de subsistance y compris divers modes d'agriculture de pastoralisme et de chasse et cueillette toutefois qu'il s'agisse des cohissants d'Afrique du Sud ou des Hadza ou des Sandaouais ou des Pikmets il ne représente aujourd'hui comme vous pouvez voir à gauche que des poches des survivants des deux événements culturels majeurs de l'histoire de l'Afrique c'est-à-dire les expansions des langues dans tout et l'émergence de l'agriculture que vous pouvez voir représentées en forme de flesse rouge ici sur la base de la linguistique et de l'archéologie il est aujourd'hui accepté qu'il y a quelques 4 000 à 100 000 ans les peuples locuteurs de langue bantou jusqu'alors des chasseurs cueilleurs qui vivaient dans ce que seraient aujourd'hui le Cameroun et le Nigeria ont commencé à maîtriser les pratiques agricoles et ont progressivement étendu leur langue et leur mode de vie fondée sur l'agriculture dans toute l'Afrique subsaharienne aujourd'hui la plupart des populations de l'Afrique subsaharienne parlent l'une des 500 langues bantou bien que réparties sur une superficie de 500 000 km² donc avant de s'intéresser à la diversité génétique des populations africaines et pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde en termes d'analyse je vais vous présenter deux types d'analyse qu'on va voir tout le temps que ce soit pour les Africains les Européens dans tous ces cours qui représentent les différences génétiques entre populations ou la structure entre populations la première c'est ce qu'on appelle les analyses en composant principal qu'on a vu déjà rapidement mais vous allez le voir tout le temps à partir de maintenant ou en gros la première chose chaque point c'est un individu et c'est sa diversité génétique et on regarde d'abord la composante principale un que c'est celle qui explique le plus de diversité c'est celle qui explique le plus les données et déjà on peut voir ici que qu'est-ce que ça nous dit alors ça nous dit que ces individus-là qu'il se trouve que sont les Foulanis sont les plus différents de toutes ces autres populations de l'Afrique le deuxième composant principal qu'est-ce qu'il nous dit que ces individus-là sont les plus différents de ceux ici donc ça sépare les Boulala et les Mada des autres populations et ça nous dit aussi des populations qui se ressemblent énormément parce qu'on peut voir que tous ces individus ici quelle que soit leur appartenance ethno-linguistique en Afrique se chevauchent génétiquement ce qui montre que sont relativement semblables d'un point de vue génétique on va voir souvent aussi ce type d'analyse ça s'appelle un analyse ce sont des analyses dites non-supervisaires c'est un analyse de structure ou un analyse parfois on l'appelle aussi de métissage ici vous devez avoir environ 200 individus en l'occurrence c'est juste un exemple en différentes populations de Pakistan chaque ligne ici chaque colonne chaque mini-colonne c'est le génome d'un individu prenons l'exemple des huit griots ici ici il y a dix individus et on peut voir que cette population là est principalement on va dire rose mais leur génome a aussi des composants violettes et un peu verts si on prend même un individu ça c'est une façon de diviser de comprendre les origines génétiques de cet individu qui présente cinq origines génétiques pour le clarifier un peu différente si on applique ça en Afrique voici alors un résumé de la diversité génétique des populations africaines d'aujourd'hui toujours je vous rappelle que pour ce type d'analyse on peut spécifier le nombre de groupes génétiques que vous voulez voir c'est-à-dire vous dites au programme bioinformatique vous lui donnez toutes les données de diversité génétique de tous les individus mais et vous lui dites avec tous ces données génétiques de 42 populations différentes fais-moi juste deux groupes de populations il y a quoi dans ces diversités génétiques qui expliquerait juste deux groupes principaux et c'est là si on prend ici c'est par exemple en trois groupes principaux on peut voir principalement qu'on distingue les individus de l'Afrique du Sud tous les individus ici de l'Afrique centrale et de l'Ouest il y a un peu de l'Est et ici c'est déjà l'Afrique de l'Est et ici l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et le dernier c'est les Européens comme comparaison mais qu'est-ce qu'on peut voir déjà ici que les choses ne sont pas noires et blancs il y a des populations qui sont à moitié vertes et à moitié rouges les populations d'Afrique de l'Est ils ont beaucoup cette composante marron que comme par hasard on les trouve au Moyen-Orient et en Europe donc ça commence à nous raconter des histoires de métissage entre populations prenons maintenant le schéma où on est spécifique qu'on peut avoir six groupes ici et là on commence à voir des groupes plus clairs on voit toujours l'Afrique du Sud avec ses échantillons de ici tout en rouge de chasseurs-cueilleurs mais on peut voir que les chasseurs-cueilleurs cohissants ils ont cette composante rouge mais ici ils ont un peu de vert et le vert en gros je voulais déjà représenter les populations bontou de même les populations bontou de l'Afrique du Sud présent un peu de composants génétiques qui viennent des chasseurs-cueilleurs de même on peut le voir pour les pygmets de l'Afrique vous pouvez voir que tandis que les pygmets de l'Afrique ils ont cette composante bleue claire qu'on va voir aussi avec Paul dont je ne parlerai pas plus il peut y avoir certaines populations de pygmets qui présentent jusqu'à 50% de leur génome provenant de la diversité génétique amenée par les peuples de fermiers bontou ici vous pouvez voir un des dernières études provenant du consortium panafricain H3 Africa qui est fondé sur le séquençage des génomes entiers de toute l'Afrique ici vous pouvez voir les génomes de 426 individus comprenant 50 groupes ethnolinguistiques différentes qui ont été séquençés donc à droite vous pouvez voir les analyses en composant principal de ces populations où les couleurs représentent les grandes régions géographiques de l'Afrique telles qu'indiquées dans la carte à gauche on peut facilement distinguer quatre grands groupes donc les populations de l'Afrique de l'Ouest les populations ici de l'Afrique centrale les populations de l'Afrique du Sud et les populations de l'Afrique de l'Est mais ce qu'on peut voir aussi c'est que pas tous les groupes présentent le même niveau d'hétérogénéité entre eux déjà par exemple comme vous pouvez voir les populations de l'Afrique de l'Est sont bien plus hétérogènes entre elles d'un point de vue génétique ce qui témoigne qu'on le verra des événements de métissage très importants avec d'autres populations dans cette région donc toutes ces études encore une fois fondées sur la diversité génétique des populations d'aujourd'hui suggèrent qu'avant l'arrivée de l'agriculture et du pastoralisme il y avait déjà une structure génétique quand on parle de structures génétiques qu'on peut distinguer différents groupes génétiques des populations en Afrique avec des groupes de chasseurs-cueilleurs bien différents entre eux voyons maintenant comment la paléogénomique a contribué à mieux comprendre l'histoire des populations africaines même si comme je vous l'ai déjà dit les données paléogénomiques en Afrique restent vraiment très fragmentées par rapport à d'autres régions du monde comme on verra la semaine prochaine comme c'est l'Europe Allons donc en Afrique du Sud une région occupée par le genre homo depuis 2 millions d'années le registre fossile indique la présence d'homo sapiens archaïques à plus de 200 000 ans en Afrique du Sud et d'humains anatomiquement modernes à partir d'environ 120 000 ans Dans cette étude les auteurs se sont concentrés sur la région de KwaZulu-Natal une région côtière en Afrique du Sud où l'occupation humaine date de plus de 100 000 ans ils ont séquencé trois chasseurs-cueilleurs ayant vécu il y a environ 2000 ans ici en rouge foncé et quatre agriculteurs ayant vécu il y a 500 ans ici en vert foncé en combinant les données de ces génomes anciens avec des données génétiques des populations africaines d'aujourd'hui ils ont conduit tout d'abord une analyse en composant principal elle montre que les chasseurs-cueilleurs anciens sont apparentés aux populations de KwaZulu-Natal d'aujourd'hui tandis que les anciens agriculteurs se regroupent avec des populations originaires d'Afrique centrale et de l'Ouest et sont proches des locuteurs actuels des langues Bantu ce qui confirme que même en Afrique du Sud confirme l'origine des agriculteurs Bantu dans l'Ouest de l'Afrique centrale dans cette région qui correspond aux actuels Cameroun et Nigeria ensuite ils se sont concentrés sur le génome de Balito Bay A donc le seul génome ici qu'ils ont de chasseurs-cueilleurs qu'ils ont pu séquencer à une couverture suffisante c'est-à-dire que les données génétiques de ce génome ancien étaient de suffisamment grande qualité pour faire des analyses plus poussées et qu'ils ont utilisé et donc qu'ils devraient bien représenter la diversité génétique des chasseurs-cueilleurs d'Afrique du Sud avant l'arrivée des fermiers vous voyez bien que Balito Bay son génome est complètement rose il ne présente pas aucune autre trace génétique d'autres populations donc en utilisant ce génome ancien comme référence d'un génome non métissé ils ont calculé la proportion de métissage qui présente les cohissants d'aujourd'hui avec des autres populations et ce faisant ils ont estimé que par exemple les dios ainsi présents entre 9 et 14% de leur génome qui proviendrait de l'Afrique de l'Est plus généralement tous les cohissants d'aujourd'hui comme vous pouvez voir aujourd'hui ici présente entre 9 et 30% de métissage avec des populations d'Afrique de l'Est donc ça va arriver de l'Afrique de l'Est ils ont même daté ce métissage à environ il y a 1500 ans ce qui est cohérent avec une migration des bergers provenant de l'Afrique de l'Est qui se seraient ensuite métissés avec des chasseurs cueilleurs locaux en Afrique du Sud donc enfin pour déchiffrer l'histoire des premières humains ce groupe ils ont estimé les temps de divergences en utilisant toujours la diversité génétique de ces populations africaines et ce faisant ils ont estimé que les temps de séparation entre chasseurs cueilleurs de l'Afrique du Sud les cohissants en particulier et le reste des populations pas seulement de l'Afrique mais du monde ils l'ont daté entre 285 1000 et 356 000 ans alors ces résultats montrent que la scission la plus profonde parmi les humains s'est produite il y a environ 300 000 ans avec les cohissants étant la première population qui aurait divergé des autres ces temps six anciens suggèrent également que la séparation des ancêtres des peuples cohissants d'aujourd'hui s'est fait peu après la naissance d'Homo sapiens lui-même en effet cette divergence environ 300 000 ans se situe à la mi-chemin de la scission entre sapiens et néandertal dénisovien qui est estimé quand on l'a vu il y a environ 500 600 000 ans allons maintenant vers l'Afrique centrale et de l'Ouest dans terre d'accueil du plus des chasseurs-cueilleurs de la forêt donc en effet l'Afrique centrale héberge le plus grand groupe au monde de chasseurs-cueilleurs toujours actifs donc les chasseurs-cueilleurs de la forêt ou pigments qui cohabitent dans la même région avec leurs voisins les agriculteurs villageois on peut distinguer deux grands groupes de pigments ceux dits de l'Ouest habitant une région ici entre le Cameroun le Gabon et le centre-Afrique de l'Ouest et les pigments dits de l'Est présents au Rwanda à l'Est de la RDC et en Ouganda donc les études génétiques je vais toujours vous montrer avant ce qu'on savait d'un point de vue génétique moderne des populations d'aujourd'hui et après le peu qu'on a compris on a compris déjà beaucoup mais en Afrique relativement peu grâce à la paléogénomique donc les études génétiques fondées sur la génétique des populations d'aujourd'hui ont montré qu'il y a eu différents événements de métissage entre les pigments et les populations d'agriculteurs comme vous pouvez le voir ici en vert nous avons les pigments et ici en rouge nous avons les agriculteurs les différents groupes d'agriculteurs je ne vais pas insister sur ce sujet car Paul Verdu vous en parlera en détail tout à l'heure mais juste vous dire qu'on a pu estimer que l'essentiel du métissage entre peuple fermien et pigments se serait produit dans les dernières mille ans environ nos analyses plus récentes ils ont montré aussi on a pu dater l'âge de séparation entre les ancêtres des pigments actuels et le reste des populations et on a montré que cette scission serait d'il y a environ 135 000 ans ce qui ferait cette séparation la deuxième divergence des populations la plus ancienne juste après celle des cohésions et nos analyses montrent également que les pigments de l'ouest et de l'est se seraient séparés il y a environ 20 000 ans même s'il n'y a pas de doute sur la nature migratoire des peuples bantous à partir de leur berceau entre l'actuel Cameroun et le Nigeria la question du chemin migratoire emprunté par ces peuples demeurait en suspense jusqu'à il y a quelques années c'est pour cela que nous avons analysé la diversité génétique de plus de 2000 individus provenant de 57 populations toutes bantuophones avec une couverture particulièrement importante dans la région supposée être le berceau des langues et des peuples bantous alors qu'une première théorie qu'on appelait du early split ça veut dire séparation précoce affirmait que les bantous très vite s'étaient déjà sendés en deux mouvements de départ en quittant leur berceau original un vers l'est et l'autre vers le sud il y avait une deuxième hypothèse que celle de late split ou séparation tardive qui suggérait que les peuples avaient d'abord traversé la forêt équatoriale le Gabon actuel avant de se diviser en deux flux migratoires l'un vers le sud et l'autre vers l'Afrique de l'est donc les études génétiques semblent avoir tranché cette question en effet la génétique a révélé que les populations de langues bantous à l'est et au sud de l'Afrique ressemblent beaucoup plus génétiquement aux bantous que sont au sud de la forêt équatorielle qu'au bantous du nord de la forêt équatorielle ce qui soutiendrait le modèle du late split alors les données paléogénomiques dans cette région sont arrivées relativement récemment il y a moins de deux ans et réflectent en général cette pauvreté des études en paléogénomique en Afrique la difficulté de conservation des restes fossiles dans les environnements chauds et humides comme c'est ceux de la forêt équatoriale ce n'est qu'en 2020 que les premiers génomes anciens de la région ont été séquenceurs et il s'agit ici de quatre génomes provenant de la grotte de Chumlaka à l'ouest du Cameroun deux de ces génomes proviennent d'individus ayant vécu il y a environ 8000 ans donc bien avant le début de l'expansion de Banteau et l'émergence de l'agriculture tandis que les autres deux génomes datent d'il y a environ 3000 ans dans le moment où les expansions Banteau étaient déjà commencées les génomes des individus de Chumlaka ont été comparés à ceux d'autres populations actuelles africaines comme vous pouvez voir ici et nous pouvons voir que les individus Chumlaka ce projet à droite des populations africaines de l'ouest est très proche des populations ici des pygmets actuels comme les Baka les Bacola les Bézans ou les Biaka pour mieux comprendre les relations entre les populations ils ont ensuite construit un graphe de métissage comme on va voir et ce qu'ils ont vu en incluant les individus Chumlaka que vous les voyez ici et d'autres populations africaines parmi les humains modernes on peut voir que très tôt il y a une divergence entre la branche des chasseurs-cueilleurs de l'Afrique centrale ici et les chasseurs-cueilleurs de l'Afrique du Sud ensuite il y a une séparation entre la branche qui donne lieu aux populations de l'Afrique de l'Est et ceux qui deviendront après les populations Bantu ou africaines de l'Ouest si l'on regarde la branche de l'Afrique centrale on voit que les chasseurs-cueilleurs se séparent en une branche orientale représentée ici par les pygmées de l'Est l'embouté et une branche occidentale cette dernière se ramifie ensuite en composant représenté par les individus Aka donc les pygmées de l'Ouest actuel et les Chumlaka c'est-à-dire les génomes anciens de la région un autre ces analyses montrent que tandis que les pygmées aussi bien de l'Est que de l'Ouest ont reçu du matériel génétique associé au peuple Bantu ce qui témoigne de leur métissage avec les fermiers Bantu les Chumlaka ont reçu environ 60% de matériel génétique provenant d'une population basale de l'Afrique de l'Ouest donc pour résumer ces analyses montrent que les génomes de Chumlaka correspondent à des individus métissaires avec environ 35% d'ascendance génétique liée aux chasseurs cueilleurs de l'Ouest de l'Afrique centrale d'aujourd'hui donc avec 35% de leur matériel génétique associé au pygmées et environ 65% d'une source basale ouest africaine c'est intéressant à noter qu'aucun de ces quatre génomes y compris ceux qui datent d'environ 3000 ans montre des affinités génétiques directes avec les peuples Bantuophones d'aujourd'hui même si l'ouest du Cameroun où cette grotte est localisée est considérée comme le berceau des langues Bantu et la source d'immigration ultérieure cela implique que ces individus là en tout cas ne sont pas représentatifs de la source ancestrale des Bantu actuelles partons maintenant dans une des régions les plus riches culturellement et linguistiquement mais plus complexes en termes pas seulement de diversité génétique mais aussi évidemment en termes d'histoire l'Afrique de l'Est en effet l'émergence de l'agriculture dans le continent ne se limite pas à celles associées aux expansions Bantu puisque les pratiques agricoles en Afrique de l'Est semblent s'être développées indépendamment dans la région Sahara Sahel il y a environ 7000 ans et dans les hauts plateaux éthiopiens il y a entre 7000 ans et 4000 ans les agriculteurs de l'Afrique de l'Est parlent aujourd'hui des langues afro-asiatiques et niles sahariennes et dans les autres régions de l'Afrique les économies basées sur la chasse et la cueillette ont été presque complètement remplacées de plus les données génétiques indiquent que les populations d'Afrique de l'Est montent un très haut niveau de métissage avec d'autres populations d'origines variées par exemple des migrations provenant du Levin un événement connu sous le nom de Back to Africa donc de retour en Afrique aurait amené au cours des 3000 dernières années un composant génétique d'origine eurasienne qu'on trouve en Afrique de l'Est tandis que les migrations de fermiers de l'Ouest de l'Afrique dans les Bantous au cours des 2500 dernières années auraient amené aussi la composante Bantou en Afrique de l'Est donc malgré l'influence de ces migrations quelques populations ont conservé le pôle génétique entre guillemets autochtone de l'Afrique de l'Est avant l'arrivée des migrations eurasiennes ou provenant de l'Ouest les migrations Bantou c'est le cas de bergers nilotiques du Soudan du Sud comme les dinkas les nuaires ou les chilouks ou les chasseurs cueilleurs adza de Tanzanie les données génétiques montrent également qu'il y a eu des échanges culturels et génétiques bidirectionnels Est-Ouest entre groupes d'élèveurs nomades dans tous les centures du Sahel corrideurs entre la forêt équatoriale au Sud et le désert du Sahara au Nord C'est en Afrique de l'Est d'ailleurs que le premier génome ancien d'un individu africain a été séquencé en 2015 Dans cette étude ils ont séquencé le génome d'un individu de la grotte de Mota situé dans les hauts plateaux du sud de l'Éthiopie Donc Mota on va l'appeler Mota cet individu a été daté à 4500 ans et serait donc antérieur à l'arrivée de Bantou dans la région et aussi antérieur à l'événement Back to Africa ce reflux provenant de l'Eurasie il y a environ 3000 ans Donc les analyses en composants principales montrent que Mota que vous pouvez voir ici le triangle ici noir ici c'est un zoom Mota est proche des populations actuelles de l'Afrique de l'Est notamment des Sandawais et surtout les Aris un groupe de locuteurs homotiques du sud de l'Éthiopie donc proche des hauts plateaux où vivait l'individu Mota En outre ils n'ont pas trouvé aucune trace d'origine eurasienne chez Mota ce qui confirme que cet individu devrait représenter le pool génétique des Africains de l'Est avant l'influence de la migration dite back to Africa en utilisant ce que c'est intéressant ici après c'est que en utilisant les génomes de Mota comme référence de population de l'Afrique de l'Est non métissée qu'actuellement n'existe plus ils ont tout d'abord estimé la présence de cette composante autochtone de l'Afrique de l'Est dans les populations actuelles de l'Afrique et ils ont vu comme on s'y attendait qu'elle est particulièrement présente dans les populations de l'Afrique de l'Est ici en rouge plus on est rouge plus on a cette composante rouge ou orange typique de l'Afrique de l'Est ancienne ensuite et toujours utilisant Mota comme référence de l'Afrique de l'Est non métissée ils ont estimé la proportion d'influences eurasiennes dans les populations actuelles et aussi les possibles sources de cette arrivée de diversité génétique eurasienne tout d'abord ils ont vu que cette composante eurasienne en Afrique ici en rouge est bien plus importante de ce qu'on le pensait et ils ont constaté qu'en effet elle provient de la même source génétique à l'origine de l'expansion des agriculteurs néolithiques en Europe à partir du Proche-Orient en Atelier cela suggère que les descendants directs des agriculteurs qui ont introduit l'agriculture en Europe ont pu jouer un rôle dans le développement de nouvelles formes de production alimentaire aussi dans le corne de l'Afrique dans cette étude ultérieure ils ont élargi à 15 nouveaux génomes anciens qu'ils ont combinés avec l'éthiopien Mota ces individus anciens auraient vécu entre il y a 8000 et 400 ans dans une large région allant de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique du Sud ici quand on compare leur diversité génétique à celle des populations africaines d'aujourd'hui ici vous voyez tous les individus anciens en couleur projettaient sur les génomes d'autres populations africaines d'aujourd'hui et donc on peut voir que sauf deux individus qui sont très semblants aux populations cohissantes d'aujourd'hui en bas en jaune et un individu qui se regroupe avec une population de Tanzanie ici tout le reste d'individus anciens forme un gradient qui relie les populations cohissantes de l'Afrique du Sud aux populations Azzar de l'Afrique de l'Est et qu'est-ce qu'on en déduit de ça ? Donc ils ont utilisé tous ces génomes anciens pour mieux comprendre l'influence des populations que ces génomes anciens représentaient sur les populations de l'Afrique d'aujourd'hui donc ce qu'ils ont pu voir par exemple que cette composante concentrant-nous sur ce jaune-là cette composante ancienne de l'Afrique de l'Est on la trouve aujourd'hui qui va de l'Afrique de l'Est de la Tanzanie le Malawi jusqu'à les populations de l'Afrique du Sud ce qui suggère que ce qu'aujourd'hui ne sont que les poches des survivants les Khoisan en Afrique du Sud ou les Hatsa et les Sandaouais en Afrique de l'Est avant c'était toute une population qui allait de l'Afrique du Sud à l'Afrique de l'Est avant l'arrivée de l'agriculture en somme cette étude montre que la lignée qui constitue la composante génétique de l'Afrique australe avait une distribution bien plus large dans le passé contribuant à environ deux tiers de l'ascendance des chasseurs-cueilleurs du Malawi d'aujourd'hui et cette analyse montre également la façon dont la propagation des agriculteurs de l'Afrique occidentale ce serait sept composants en vert que vous pouvez voir un peu partout a entraîné le remplacement complet de certaines populations de ces chasseurs-cueilleurs locaux dans certaines régions et dévoile la façon dont la propagation des éleveurs provenant de la Tanzanie ici en rose aurait aussi affecté les populations dans les dernières 2000 ans de l'Afrique du Sud et justement c'est dans cette étude qu'ils vont creuser la façon dont l'élevage et le pastoralisme s'est répandu en Afrique du Sud à partir de l'Afrique de l'Est dont les moutons les chèvres et les bovins domestiqués originaires d'Asie du Sud-Ouest ont été introduites pour la première fois dans le nord-est de l'Afrique il y a environ 8000 ans se sont ensuite répandus en Afrique de l'Est pour finalement atteindre l'extrême Sud de l'Afrique il y a environ 2000 ans dans cette étude ils se sont concentrés sur des individus anciens associés à différents contextes archéologiques dans les Kenyans et Tanzanie actuelles et qu'est-ce qu'ils ont vu donc ici ils ont séquencé 41 génomes anciens d'Afrique associés à différentes traditions de l'âge de Pierre tardif au néolithique précoce et pastoral à l'âge du fer dans l'analyse en composant principal les individus anciens présentent une corrélation génétique avec leurs associations archéologiques c'est-à-dire les individus de l'âge de Pierre tardif font partie d'une cline génétique des chasseurs cueilleurs tandis que les individus néolithiques précoces et pastoral sont les plus étroitement liés aux locuteurs afrosétiques actuels et les individus de l'âge de fer pastoral présentent des affinités avec les locuteurs néolithiques actuels dans des études approfondies sur le degré et le temps de métissage de tous ces composants génétiques ont permis de proposer un modèle en quatre étapes premièrement le mélange dans le nord-est de l'Afrique a créé des groupes ayant des proportions approximativement égales d'origine génétique associée aux locuteurs néolithiques soudanais et aux groupes d'Afrique du Nord deuxièmement les descendants de ces Africains du nord-est se sommetissaient avec les chasseurs cueilleurs d'Afrique de l'Est troisièmement un composant génétique supplémentaire d'origine associée au Soudan a contribué au groupe des pasteurs de l'âge du fer et enfin la diversité génétique associée à l'Afrique de l'Ouest donc similaire à celle associée au Bantu d'aujourd'hui est apparue avec la diffusion de l'agriculture et enfin pour terminer concentrons-nous sur une partie de l'Afrique qui a été largement négligée dans la plupart des études en génétique l'Afrique du Nord souvent on part d'Afrique et la plupart implicitement on a dans notre tête l'Afrique subsaharienne mais même à niveau génétique l'Afrique du Nord a été relativement peu visitée pourtant les populations nord-africaines sont le résultat d'un brassage de migration en raison de leur situation stratégique au carrefour de trois continents limité au sud par le désert du Sahara qui agit comme une barrière avec le reste du continent africain le bassin méditerranéen au nord qui a aidé le transit de civilisation maritime depuis l'Europe et la connexion au Moyen-Orient par la péninsule arabique et le Sinaï permettant des migrations constantes par voie terrestre mais voici un schéma des principaux mouvements de population en Afrique du Nord les mouvements en provenant de l'Europe ici en vert représentent des contacts très historiques avec l'Europe y compris ceux associés au commerce les mouvements en provenant du Moyen-Orient ici en bleu représentent l'expansion néolithique associée à l'agriculture il y a environ 7000 ans et l'arrivée des arabes entre le 7ème et le 11ème siècle de notre ère aussi nous pouvons voir en orange français les influences de l'Afrique subsaharienne en Afrique du Nord telles que la traite d'esclaves pendant la période de la Rome antique enfin nous pouvons voir aussi l'influence des populations de l'Afrique du Nord sur d'autres régions ici en jaune à noter juste que les flèches sont des approximations et indiquent juste la direction du mouvement il n'y a aucun cas la voie des migrations spécifiques les archives historiques affirment que l'Afrique du Nord a été peuplée par différents groupes censés être les ancêtres des peuples berbères actuels par l'arrivée des phéniciens au deuxième millénaire avant Jésus-Christ et la conquête postérieure de la région par les romains le contrôle romain a persisté jusqu'au 5ème siècle bien que les tribus berbères non romanisés et persistaient dans toute la région l'expansion arabe a commencé dans la péninsule arabique au 7ème siècle et à travers l'Egypte s'est étendue jusqu'à tendre la partie la plus occidentale de l'Afrique du Nord c'est-à-dire le Maghreb le règne des dynasties arabes s'est terminé par un déclin au 16ème siècle lorsque l'Empire ottoman a pris le contrôle de la région jusqu'à la colonisation des pays européens au 18ème et 19ème siècle la complexité de ces migrations a pu laisser des traces génétiques dans les populations nord-africaines qui pourraient être reconstituées par des approches génétiques c'est exactement ce que cette étude a fait en étant à présent une des études génétiques les plus complètes de l'Afrique du Nord ils ont analysé des données génomiques de 5 groupes berbères et de 6 groupes arabes qui ont été comparés à d'autres groupes provenant du Moyen-Orient de l'Afrique subsaharienne et de l'Europe en utilisant une analyse non supervisée que vous connaissez déjà l'erreur la plus faible a été trouvée lorsque 3 composants ancestrales étaient demandés c'est-à-dire ce groupe-là ici vous pouvez voir toutes les populations de l'Afrique du Nord ici vous avez le Moyen-Orient l'Europe et l'Afrique subsaharienne dont les 3 groupes retrouvés correspondent dans un composant ancestral subsaharienne en gris un composant trouvé uniquement dans les populations non africaines en orange qui pourrait représenter la composante ancestrale de la région et une troisième composante à prédominance européenne en vert mais lorsqu'une composante supplémentaire est ajoutée donc ici les 4 groupes cette composante dite européenne se divise en deux composants un composant véritablement européen les basques et les toscans et un composant plus Moyen-Orient et influence du Moyen-Orient donc ce que l'on peut voir clairement est que les individus d'Afrique du Nord quelle que soit leur appartenance linguistique berbère ou arabe présentent tous un mélange de ces différents composants génétiques ensuite comme il a été suggéré que les groupes berbérophones descendent des populations plutôt isolées fragmentées et endogames à travers la génétique on peut aussi comprendre dans quelle mesure une population est isolée ou dans quelle mesure même une population est endogame c'est-à-dire l'endogamie culturelle avoir une préférence du conjoint pour quelqu'un relié génétiquement à soi-même donc le cluster qui représente uniquement la population berbère de Tunisie chénini et les clusters génétiques G et E qui sont uniquement présents dans les populations berbères de Tunisie sénède présent un nombre plus élevé de ces fragments d'homozygosy qu'on utilise en génétique pour dire ces individus sont plus consanguants que les autres cependant d'autres groupes berbères présentent des profils similaires à ceux des groupes non berbères ce qui va à l'encontre de l'idée générale que les populations berbéréophones sont plus consanguines et plus isolées que les autres groupes nord-africains en tout cas d'un point de vue historique enfin les estimations des temps de métissage entre les différents composants génétiques montrent un schéma complexe de migration historique et récente avec un pic autour du 7e siècle coïncident avec l'arabisation de la région et des migrations subsahariennes depuis le 1er siècle en accord avec la traite d'esclaves par les romains finissons maintenant ce cours avec cette étude une des rares qui analysait des données paléogénomiques de l'Afrique du Neuve ils ont analysé quatre groupes de populations anciennes ici en triangle et dix populations de jour et deux un cercle représentant des populations arabes et les carrés des populations de berbères les populations anciennes sont représentées par l'hégénome de Tafferhalt un site datant d'environ 14 000 ans deux populations datant d'une éolithique précoce et tardive et une population des guanches des îles Canaries datant d'entre le 7e et le 11e siècle l'objectif majeur de cette étude était d'aborder le débat sur la continuité démographique depuis le paléolithique c'est-à-dire depuis plus de 10 000 ans ou le remplacement pendant le néolithique c'est-à-dire que d'autres populations seraient arrivées et auraient complètement remplacé ce qu'il y avait avant et d'évaluer si ces événements démographiques étaient homogènes c'est-à-dire y compris chez les groupes berbères et arabophones et d'explorer l'effet de la néolithisation et des vagues migratoires postérieures dans l'analyse en composant principal on peut voir la différenciation génétique entre les africains subsahariens d'une part et les populations non africaines d'autre part les nord africains anciens et actuels étant placés dans une position intermédiaire comme vous pouvez voir ici le PC2 ici sépare les populations du Moyen-Orient et les Européens les nord africains étant plus proches des premiers en ce qui concerne les anciens nord africains alors que les guanches des canaries se regroupent avec les nord africains actuels c'est ici la flèche les échantillons paléolithiques de Taforalt au Maroc se regroupent indépendamment tandis que les marocains du néolithique précoce et néolithique tardifs occupent des positions intermédiaires les analyses des métissages non supervisés montrent un une composante subsaharienne issue du flux génétique transaharien ici en noir ici vous avez des populations modernes et ici vous avez les quatre génomes anciens deux une composante néolithique européenne et anatolienne en blanc trois une ancienne composante moyenne orientale prévalente au néolithique natufien et levantant et également présente dans les populations les ventines actuelles en particulier dans les groupes bédouins en bleu un composant provenant des chasseurs cueilleurs du Caucase et du néolithique iranien en violet et enfin un composant autochtone nord-africaine prédominant dans l'épipaléolithique à partir des échantillons de taforalt et du néolithique ancien en orange que vous voyez qui sont leur génome est complètement orange c'est-à-dire cette composante autochtone de l'Afrique du Nord qui est restée à différents niveaux dans les populations actuelles d'aujourd'hui enfin les auteurs à l'aide des génomes anciens qu'ils ont utilisé dans les génomes de taforalt et les autres génomes qu'en référence de génomes non métissaires ce qui est aujourd'hui parfois très difficile de trouver dans les populations actuelles et ils ont réalisé une estimation plus formelle des différents composants génétiques présents dans les populations actuelles de l'Afrique du Nord ce faisant ils ont montré que la composante subsaharienne en bleu est relativement faible dans toutes les populations donc à la hauteur de 10% maximum sauf pour la population des berbères zenata de l'Algérie où cette composante est presque présente à 40% après ils ont montré que la composante génétique du Moyen-Orient ici en rouge qui réflexe l'arabisation de la région a moins impacté l'ouest de l'Afrique du Nord qui est plus loin par définition tandis qu'elle a fortement impacté la partie plus à l'est de l'Afrique du Nord comme la Libye et l'Égypte la composante épipaléolithique dite autochtone de la région représentée par le génome donc de Taforalt est présente à des fréquences élevées à l'ouest de l'Afrique du Nord et montre une cline décroissant vers l'est ce qui atteste une continuité plus importante depuis le paléolithique dans les populations saharouis par exemple et berbères de la région enfin la présence eurasienne est présente d'une proportion comparable dans toutes les populations environ 30% donc pour conclure le paysage génomique complexe de l'Afrique du Nord a été façonné par deux facteurs le premier est un amalgame de composants génétiques résultant de flux génétiques importants provenant des différentes sources géographiques Afrique subsaharienne Europe Moyen-Orient Caucase et Afrique du Nord elle-même et temporelle migration paléolithique néolithisation arabisation et migration récente le second facteur est le résultat du brassage interne et de la dérive génétique c'est-à-dire le hasard qui ont produit une grande hétérogénéité génétique dans la région donc pour résumer le cours d'aujourd'hui j'aimerais qu'on reste sur ces cinq messages principaux c'est que l'origine d'Homo sapiens est en Afrique est récente il y a 200-300 000 ans et que Homo sapiens aurait pu apparaître ça on ne sait pas encore dans plusieurs régions d'Afrique les populations africaines montent la diversité génétique la plus élevée au monde on a vu déjà grâce aux études en paléogénomique une ancienne structure génétique en Afrique bien avant l'émergence de l'agriculture on a vu que la dispersion de l'agriculture principalement associée aux langues mentaux et la dispersion du pastoralisme à partir de l'Afrique de l'Est vers la side du Sud ils ont complètement bouleversé changé le paysage génétique et aussi culturel évidemment des populations africaines et enfin on a vu que l'Afrique du Nord souvent négligée dans les études génétiques en Afrique présent en diversité génétique qui reflète les multiples migrations provenant des multiples sources à différentes échelles temporelles merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?